A trois longueurs de Montpellier dans la course au titre, le PSG handball, deuxième, se présentait au Val-de-l'Arc dans de bonnes dispositions au regard de ses dernières sorties, tant en championnat qu'en Ligue des Champions et parce qu'ex évoluissant deux atouts majeurs, Karabatic et CT. Pourtant, si au meilleur sortait aisément ce ballon, ce sont bien les Provençaux qui prennent dans un premier temps les devants. Après ce superbe but en appui de Gonilleos qui démarre sous Récital à 8 unités, on est à 6-3 à la onzième. Après une mise au point, les Parisiens passent la surmultiplier et refont progressivement leur retard, comme sur ce compte d'Abalo qui finira 7 buts. De retour après sa longue blessure, Lucio n'a rien perdu de ses qualités de finisseurs, qualité sur lesquelles ses partenaires se reposent quand il faut faire la différence. Opportuniste Hansen retrouve le joueur format ivry qui ne demandait pas autant de place pour crucifier Ploquin. Paris est de retour et passe même devant 9-10 à la vingtième. On se dit alors que les visiteurs ont les cartes pour creuser un peu l'écart, comme sur ce nouveau compte mené par Barachet. Mais Aix ne va pas baisser de pavillon et propose une belle résistance pleine de culot. Toby profite de l'espace entre Goyoun et Narcisse pour tirer. Aumeier est battu, Aix coloscore, 12-12 à la vingt-sixième. Sur l'ultime action de la mi-temps, pris par une stricte, Paris se reposera sur ses ailiers pour trouver une dernière fois le chemin du but. Onrubia est trouvé par Abalo démarqué. Le fouetté est imparable. A la pause, le score est de 13-14. Dans le second tac, la rencontre va finalement continuer à être raccrochée. Les équipes ne se lâcheront pas d'une semelle. Gony Léos et Marc scorent pour le Pauque, tandis que Paris a Abalo et Hansen. Si bien qu'à l'approche de la dernière minute, l'égalité parfaite, 29-29. Narcisse, Mélecan attire les défenseurs et c'est Abalo qui s'enferrent sur I en zone. Lélié est au bord des larmes, tant son équipe était proche de l'exploit. Mais la faute est bien là. Le pénalty est donc inéluctable. Et c'est l'international danois qui va s'avancer face à Capelle, qui a déjà sorti deux ballons sur ce type d'action. Hansen prend son temps pour ajuster. Il fixe le gardien. Une feinte, deux feintes et c'est au fond. Le PSG s'impose 29-30 et s'est fait une vraie frayeur, mais conserve le statu quo avec Montpellier. Aix peut nourrir de sérieux regrets, mais n'a rien à se reprocher en termes d'investissement et de tactique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada